Cette organisation de tournois, on l'a faite un petit peu à la va-vite. Pourquoi ? Parce que lors du tournoi de Toulouse qui a eu lieu il y a un mois, on s'est rendu compte juste à ce moment-là que le Master of Westeros était annulé et on a discuté un petit peu avec les gars du Baratheo pour pouvoir essayer de créer quelque chose justement, comme beaucoup de gens avaient réservé cette date déjà. Et donc du coup nous on est en Dordogne, donc en Dordogne on a encore la chance de ne pas trop être touché par le coronavirus et par la restriction. Donc ayant une asso en Dordogne qui s'appelle Tous à Camelot, nous avons eu cette opportunité-là d'avoir la salle et tout simplement d'organiser ce tournoi. Donc on a été un petit peu obligé de le limiter en termes de personnes. Au départ on était parti sur entre 12 et 16 personnes, mon président d'association m'avait dit il n'y a pas de soucis pour 12. Quand je l'ai appelé pour lui dire qu'on était entre 20 et 22, il a commencé à tirer un petit peu la tête. Mais au final voilà, on a un maire qui est relativement compréhensible, on a une salle qui est relativement grande qui peut accueillir je pense jusqu'à 24 personnes, il ne faut pas aller plus loin. Mais là je ne sais pas si tout à l'heure tu auras l'occasion de tourner la salle, mais il y a de la place. La salle est aérée donc on est bien au niveau des restrictions et des gestes barrières. Alors le système qu'on a eu à Toulouse et qu'on avait eu sur plusieurs tournois, sur un jour réparti sur un week-end complet, c'est-à-dire le samedi après-midi et le dimanche matin, pour moi c'est un super compromis. On a de la chance d'avoir des joueurs qui sont matures, qui travaillent pour la plupart, qui ont la possibilité de prendre des chambres d'hôtel ou ce genre de choses, et ça permet un confort de jeu sans être trop speed, de pouvoir jouer le samedi après-midi, comme ça ça laisse le temps aux gens d'arriver le samedi matin, et le dimanche matin jusqu'à 13, 14 heures, et ça laisse le temps aux gens de rentrer tranquillement chez eux avant le couvre-feu, pour ceux qui ont un couvre-feu, puisqu'on a des Toulousains, il faut penser à eux. Et donc c'est un système qui moi me plaît énormément. Donc on est parti sur cinq rencontres, trois le samedi, donc ça veut dire que ce soir on va finir aux alentours de 20h, 20h30 logiquement, ça permettra aux gens d'aller manger après avant de rentrer à leur hôtel, ou même chez eux, pour ceux qui rentrent chez eux, puisqu'il y a des gens qui rentrent chez eux. Et demain matin on reprend à 9h, ça devrait nous faire terminer le tournoi aux alentours de 14h, 14h30 ou plus tard je pense. Donc pour moi c'est une super formule cette formule-là, on l'avait fait à Tex, on l'a fait à Toulouse, on l'a fait sur beaucoup, beaucoup, beaucoup de tournois, et c'est une super formule. Alors du coup par rapport au tournoi, on a dû aller assez vite, ça s'est plutôt bien passé, au niveau des lots on a pu faire des commandes assez rapides. En ce qui concerne la mise en place, l'avantage c'est que c'est une salle qui était assez accessible, qu'on a pu récupérer la veille, donc on a pu faire la mise en place ce matin assez tôt, donc ça a pu être rapidement placé. Le fait qu'on joue sur deux jours l'après-midi le matin, ça nous laisse le temps de tout préparer, et ça laisse le temps aussi au jour de venir, du coup tranquillement pendant la journée, de repartir demain après-midi pour revoir leur famille, et d'avoir le temps de faire le trajet pour ne pas être trop fatigué pour la reprise du boulot lundi. Ensuite pour ce qui est des tables, du coup l'avantage aussi étant donné qu'on n'était pas trop nombreux, du coup on est 20, on a pu espacer suffisamment les tables, donc vous allez peut-être le voir sur quelques vidéos. Du coup l'espacement est correct, on a pu faire attention pour tout ce qui est distanciation sociale, en ce qui concerne les joueurs après, tout le monde est arrivé à l'heure là, donc c'est nickel. Oui, oui, je suis très satisfait de ce tournoi, parce que j'espère que tous les joueurs ont apprécié le format qui est déjà très intéressant, comme ça sur deux jours, ça permet aux gens de plus loin de pouvoir venir. Et puis après on a quand même une assez bonne homogénéité au niveau du classement, on le verra par la suite, mais c'est vrai que d'une victoire à une défaite, on pouvait monter très vite ou redescendre très vite, ce que j'ai trouvé relativement sympa. Donc moi ce que j'espère, c'est que les nouveaux joueurs qui n'avaient pas fait de tournoi ont pu s'intégrer à la communauté de Aswaf, qui est une communauté plutôt cool et plutôt sympathique. Moi je vais remercier le Baratheo qui sont venus en force, et qui ont, je pense, fait de très très belles vidéos, j'espère, en tout cas que les vidéos vous plairont. Et puis moi je remercie tout le monde, tous ceux qui sont venus, parce que ça fait vraiment plaisir d'avoir, sur un petit tournoi comme on est à Gardonne, on est à côté de Bergerac, c'est vraiment la campagne, d'avoir des joueurs qui viennent de si loin pour jouer à un jeu qui est vraiment très très bon et très équilibré, on a pu le voir ce week-end. Je vous remercie à tous.